Je ne l'avais jamais vu comme ça, je ne l'avais jamais vu aussi vulnérable, aussi fragile, dans un personnage très intérieur. Ça lui demandait beaucoup d'efforts en fait, de ne pas avoir cette nature qu'il a tellement sympatoche. Ce qui m'a séduit dans le scénario du temps d'aimer, c'est la force romanesque du film. Cette histoire d'un couple sur 20 ans, la complexité des personnages, l'ampleur émotionnelle du film en fait. Toute la proposition m'a séduit. On a tendance à filmer des couples comme une sorte d'entité comme ça, alors qu'en fait chaque couple est singulier. Et là le film rentre vraiment dans cette question-là de façon passionnante. C'est bien, fin de l'interview. Super. Je peux être romantique, mais pas tout le temps. Au bout d'un moment ça me gonfle un peu. Ça répond vraiment de quelqu'un de pas du tout romantique. Au bout d'un moment ça me gonfle. Moi je suis quand même un peu gratinée. Je suis un peu, ouais, si j'aime bien. Qu'est-ce qui est romantique, qu'est-ce qui ne l'est pas ? C'est ça la question. C'est ça la question. L'analyse, elle était, elle avait vraiment des scènes violentes émotionnellement. Où il arrive des choses dures à son personnage. J'étais hyper impressionné par sa capacité à balancer comme ça des émotions sans être atteinte plus que ça. Et à traverser le film comme ça en gardant le moral. C'est un film où il y a peu de petites scènes. On se disait ça d'ailleurs pendant qu'on tournait. On se disait mais en fait il n'y a jamais de journée où on se dit ah aujourd'hui c'est cool. Moi il y a une scène qui m'a énormément déstabilisée. Et ça ne m'était jamais arrivé avant. Ce n'est pas une scène avec Vincent. Désolé. Quoi ? Le personnage du fils veut à tout prix savoir qui est son père. Et il me poursuit sur la plage. Il me violente et il m'étrangle. Le personnage que je joue a existé. Il est inspiré de la grand-mère de Katel Kiliverer, la réalisatrice. Au moment du tournage de cette scène j'ai eu l'impression vraiment d'être très fort connectée à elle. Et Katel me dit qu'elle a ressenti la même chose. Donc c'était un peu mystérieux et très très émouvant.